Un samedi mémorable pour le club du TC Mayo Saint-Clément, pour ces jeunes ou moins jeunes venus nombreux taper la balle avec Paul-Henri Mathieu à l'occasion des premières éditions de la fête du sport. Pour la première édition de la fête du sport, manifestation nationale impulsée par l'ex-ministre Laura Flessel, Paul-Henri Mathieu, ex numéro 12 mondial, aujourd'hui à la retraite, a passé l'après-midi entière à Saint-Clément. L'objectif de l'association était de promouvoir la découverte du tennis pour tous, en leur proposant des matchs et de nombreux ateliers, comme nous l'explique Stéphane Fontaine, président du Tennis Club. C'est la première édition de la fête du sport qui a été mise en place par notre ex-ministre des sports, Laura Flessel. Et donc nous on a souhaité, dès le départ et dès qu'on a entendu parler de cette initiative, pouvoir participer à cette fête du sport et faire connaître davantage notre club et faire découvrir à tout le public qui peut être intéressé à différentes pratiques sportives, comme le tennis. Mais un peu, on a fait aussi du beach tennis et on propose beaucoup d'activités tout ce week-end en fait. Oui, donc on a la chance de pouvoir recevoir Paul-Henri Mathieu le samedi après-midi de 15h à 18h. Et demain on aura des démonstrations aussi de tennis fauteuil et les personnes valides pourront également s'initier au tennis en fauteuil. Alors oui, tout à fait, on sait que pour nous le tennis, on a l'impression que c'est une pratique élitiste, alors qu'en fait on se rend compte qu'on est largement accessible et que beaucoup de publics qui ne se tournent pas vers le tennis et qui commencent à venir s'initier dans notre club, continuent le tennis parce qu'ils s'aperçoivent que la réputation qui y a associée n'est pas obligatoirement la bonne. Donc nous, on a essayé de monter aussi deux petits terrains de beach tennis, effectivement, pour que les gens puissent essayer au beach tennis. On a le beach tennis et le paddle qui sont très en vogue en ce moment. Donc sur le paddle, nous, on n'a pas monté d'initiative parce que c'est quand même des infrastructures particulières, mais on espère pouvoir le faire par la suite. Je suis content de pouvoir venir ici, effectivement, pour cette première édition de la fête du sport. J'ai grandi dans un club similaire chez moi en Alsace, donc c'est important que d'anciens joueurs aussi reviennent un peu sur les terres où ils ont grandi. C'est une occasion de promouvoir le sport, alors là, on se trouve dans un club de tennis en l'occurrence. C'est important qu'on essaie d'intégrer le sport dans la vie sociétale et on a besoin pour la santé, dans beaucoup de domaines, c'est important. Donc oui, pour moi, c'est primordial. Là, on a eu un petit échange avec les parents, les enfants, on a signé quelques autographes. Là, je vais échanger quelques balles avec les enfants et les plus grands, donc ça permet d'avoir un contact assez agréable avec eux.